Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs. Bonne et heureuse année à vous, fidèles internautes spectateurs de ce rendez-vous hebdomadaire autour des entreprises régionales cotées. À retenir cette semaine, Thermador Group, l'entreprise de négociation de Saint-Quentin-Falavier, spécialisée dans les produits de bâtiments et de travaux publics, qui est entrée en négociation exclusive en vue de racheter trois entreprises de comptage dans tout ce qui touche à la télérelève et les compteurs électriques, eau, gaz, fuel et énergie pour les professionnels. À L3, ces entreprises emploient huit personnes et pèsent 2,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. En bourse, Thermador cote 81,50 euros, en repli de 3,5% par rapport au 1er janvier. En baisse aussi de 12,6% en un an de date à date, mais progression de plus 86,5% sur 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Pierre-Henri Bassouls, PDG de Prismaflex International. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes un fabricant de panneaux d'affichage et imprimeurs numériques en format, avec un siège et des usines à la campagne dans les monts du Lyonnais. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça, oui. Nous sommes avec un ancrage en milieu rural très fort et historique depuis plus de 35 ans. Voilà. Combien de personnes au total ? Le groupe emploie 350 personnes, dont environ 200 dans les monts du Lyonnais. Alors, vous avez publié vos résultats semestriels, activités en recul, mais des résultats qui s'améliorent fortement. Comment l'expliquez-vous ? Alors, nous avons malheureusement l'année dernière eu un effet inflation et donc tension sur nos marges très fort. Nous n'avons en gros pas pu répercuter les hausses de prix qu'il aurait fallu appliquer immédiatement, puisque nous sommes liés par certains gros contrats qui ont des clauses de revoyure plus annuelles. Et donc, nos marges avaient fortement baissé. Nous avons réussi là, sur ce semestre, à restaurer en partie ces marges. Et donc, même si effectivement, comme vous le dites, l'activité est plutôt en recul, en fait de 3,5 millions d'euros, non passant de 30,1 l'année dernière sur les six mois, à 26,6 en consolidé, notre EBITDA courant est passé à 2,3 millions d'euros, contre 1,4 pour la même période de l'année dernière. Alors, on va détailler votre activité par segment de marché et par zone géographique. On distingue peut-être pour commencer l'activité print et l'activité hardware. Oui, tout à fait. Donc, l'activité print réalise un chiffre d'affaires de 18,9 millions d'euros, donc en repli de 5,5 %, moins de 3,1 à taux de change constant. Et donc, je dirais que globalement, un ralentissement un peu conjoncturel que nous constatons. Mais néanmoins, comme je vous le disais, une restauration des marges pour nous sur cette activité qui nous a permis de relativement bien nous en sortir. Et c'est sur l'activité hardware que le recul d'activité est le plus marqué ? Alors, effectivement, le hardware, là, pour le coup, on avait un comparable aussi assez exigeant, puisqu'on avait eu un très bon semestre l'année dernière. Et donc, nous avons 7,8 millions d'euros, donc une baisse de 23,6%. Mais ça reste néanmoins un de nos deuxièmes meilleurs semestres sur les cinq dernières années en termes de hardware. Alors, si on regarde maintenant par grande zone géographique, quelles sont les tendances, le poids total de vos ventes hors frontières hexagonales ? Alors, la France se comporte plutôt très bien. Une baisse importante pour nous en Afrique, puisque l'année dernière, nous avions eu des affaires importantes en Afrique, et une baisse importante également en Allemagne, puisque l'année dernière également, nous avions eu la chance d'avoir un contrat important avec la société Struer. Les zones qui se sont bien comportées sur ce semestre, c'est notamment donc l'Italie et toute l'Amérique latine, et comme je vous le disais, notre activité française qui est restée bonne. Côté situation financière, on peut dire que le désendettement est amorcé ? Oui, donc effectivement, notre dette nette, la Joraison Or Impact IFRS 16, était à 10,4 millions d'euros au 31 mars. Nous avons réussi à baisser ça d'à peu près 1 million d'euros, 9,4 millions d'euros, et donc notre gearing revient proche des 100%, alors qu'il était à 122%, donc effectivement un retour à une normalisation, avec un résultat net sur la période de 0,7 millions d'euros. On sait que l'innovation fait partie de votre ADN, quelles sont justement vos dernières innovations ? Merci Jean-Pierre de le rappeler. Donc effectivement, sur le côté print, qui est un métier important, nous continuons d'innover avec notamment des matières plus environnementales, qui ne contiennent pas de PVC, qui sont pour certaines à base de matériaux recyclés, et qui permettent donc de présenter des bilans carbone favorables. Nous sommes notamment Imprime Vert, ISO 9001 sur cette activité, et nous avons un label Ecovadis Silver, qui nous distingue dans ce domaine également du RSE. Sur le côté hardware et fabrication de panneaux, notamment les panneaux numériques, nous sommes en cours d'introduction d'un panneau en très haute résolution, un panneau LED pitch de 2 mm, qui permet de, pour enfin toucher, les petits panneaux de 2 m², et d'essayer de concurrencer les LCD, avec de nombreux avantages, puisqu'on a beaucoup plus de luminosité, moins de consommation à luminosité équivalente, et un meilleur angle de vision et une plus longue durée de vie de ces produits. Comment est-ce que vous voyez la deuxième moitié de l'exercice, sachant que la moitié du chemin est faite pour ce second semestre ? Alors, nous allons constater un peu léger ralentissement sur T3, parce qu'effectivement notre carnet de commandes ressortait au 30 septembre à 8,2 millions d'euros. En revanche, nous nous attendons à un T4 plus dynamique, nous clôturons au 31 mars. Globalement, nous pensons que nous allons rester avec une rentabilité d'exploitation sur ce deuxième semestre, et un EBITDA correct. Merci. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre cette émission, Prisma Flex cote 6,10 euros, soit une progression de 2,6 % par rapport au 1er janvier, moins 21,7 % en un an, et moins 35,1 % sur 5 ans. Plus d'informations sur Prisma Flex International et sur toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.ronex.com. Merci beaucoup Pierre-Henri Bassouls. Merci Jean-Pierre. Très bon week-end, et encore une fois, meilleurs voeux pour 2024. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501